bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va je vous remercie ben on va se farmer une nouvelle warframe grendel ah ouais grendel elle n'est pas très très connu elle est même relativement mal perçu par les joueurs moyens voire les débutants perso moi ça fait un moment que j'avais envie de me la taper grendel parce qu'elle est magnifique elle bouffe les mecs mais les bouffe réellement toi l'aspiration qui arrive à les cracher et tout enfin le système est génial elle est belle en plus tiens je vous l'a montré de toute façon comme ça vous saurez où acheter le plan on va se taper ici g e r n grendel et c'est ici peut-être un petit peu de rhinocéros vous voyez avec cette corde magnifique ici voyez j'adore tu vois un petit peu de vide là moi j'adore voilà et à l'arrière ici on va trouver un crâne là il s'est dessiné voilà niveau spell on n'est pas là pour ça mais très intéressante à jouer une warframe magnifique le schéma 35000 si vous craquez vous pouvez acheter bien sûr 325 platine non mais bon on va c'est à faire c'est quand même plus fun donc schéma 35000 quand même un 35 mille crédit ici ouais 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 voilà sinon il ya une collection grain d'ail c'est le pas qu'est ce qui donne le pack d'ailleurs j'ai pas regardé ouais on a une casquette différente du coup on a pu la corne donc c'est un peu con on a l'arme on doit pouvoir fermer aussi en tête d'affaires d'ailleurs peut-être pas en même temps on va la faire et puis bon ben on a des boosters de crédit et machin bon bref voilà quoi tout ça pour 565 ouais moi ça me plaît pas mais chacun voit bon enfin bref vous avez vu un petit peu grain d'ail magnifique donc hop 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 on peut sortir ah ouais à un moment donné on peut sortir ça c'est la voce je vous présente la voce et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je suis avec la voce donc on va commencer par aller voir où l'a formé donc la map on va se rendre sur europe donc europe où est-tu europe ici europe et là on a trois voyez trois zones qui sont allumés allumés enclenchés comme si je n'avais pas fait d'ailleurs ben on a les pleines glacées et là on a une petite défense avec regarder les conditions mode désactivé alors ça veut dire quoi mode désactivé ça veut dire que sur la warframe peu importe la warframe que vous prendrez vous n'avez aucun mode sur vos armes vous n'avez aucun mode d'accord donc c'est un peu compliqué quand même mais les mines de carrés excusez moi condition mode désactivé c'est une excavation bon ok et là le cargo c'est une survie donc ben condition mode désactivé donc sans mode on a des mobs qui sont 25 30 des corpus un dans tous les cas sont des corpus et on doit les combattre sans aucun mode voilà pourquoi moi j'ai choisi la voce vous allez pouvoir en prendre une note mais j'ai un kiss sur la voce mais petit truc rose c'est le kiss ce qui se permet si vous l'avez vous pouvez l'utiliser pour faire des animaux dans votre incubateur ici on fera peut-être une vidéo là dessus par la suite bon bref on n'est pas là pour parler de ça la voce pourquoi est ce que je prends la voce parce que sans mode la voce donne quoi on va venir ici et on va regarder la voce d'ailleurs on va même pas le regarder là on va aller regarder direct ici hop ça vous verrez en même temps de base la voce ici il est là la voce donc moi je l'ai déjà et voilà donc la voce il a des spells intéressants excusez moi je demande à parler là je touche j'arrête pas de tousser donc le passif ben il n'a pas d'énergie en fait je vous l'a fait rapide il n'a pas d'énergie et ça c'est super intéressant parce qu'on n'est pas dépendant de l'énergie ici on a la morsure officienne en fait c'est ce qui va vous servir de île d'accord ici on a le piège de cristal qui va vous faire une traînée comme vous le voyez là à l'écran non c'est pas là c'était à l'instant c'est ça la traînée voilà vous pouvez changer un mètre foudre électrique feu etc moi perso je vais pas changer pour ça changerait pas du moins pour pour ça parce que j'ai fait un test ça fonctionne bien ici on a un son de transmutation donc c'est un spell que vous allez pouvoir relancer qui va paralyser pas mal les ennemis etc on va pas aller plus loin dans l'explication vous avez les spells c'est expliqué et vous allez jouer avec ces spells là et là vous avez le catalyseur donc tu vas pouvoir oui ça les fait rentrer dans le sol celle des mobs et ça les bouffe donc on démarre avec la bosse qui a ses quatre spells là et sans énergie donc va falloir qu'on se démerde avec les quatre spells et puis sans énergie pour joindre la zone il y a également une petite difficulté donc pour joindre les jeunes à europe qu'on vient de voir il y a deux minutes pourquoi ils me laissent pas sur europe avant ça a laissé ça sur toi tu choisissais un truc ça a laissé là ici il y a des conditions vous ce sera pas éclairé donc il y a des conditions pour remplir ces conditions là il va falloir aller ici et faire les perturbations peu importe les arbitrages je veux dire peu importe le type d'arbitrage tout faux c'est de l'essence de vitus va falloir aller acheter les clés pour acheter les clés on va aller voir les c'est lesquels c'est les arbitres directs les arbitres hop on peut aller direct visiter les arbitres de excès ici on va dans le relais donc même si vous êtes ennemis avec eux vous pouvez aller voir ça rien à voir donc vous n'êtes pas obligé d'avoir de la réputé voyez moi j'ai bouffé toute ma réputé j'avais besoin de matos et donc quand vous arrivez vous retournez et ici là le petit bonhomme qui est là il vous vend de l'honneur d'arbitrage alors c'est quoi c'est ici que nous allons trouver directos les clés donc si vous pouvez arrêter de parler et bah non voilà on a besoin de 75 essence de vitus ici donc 25 25 25 une pour chaque zone voyez le truc et ensuite vous pourrez les vendre contre les platines parce que j'ai pris des gens qui les achèteront qui n'ont pas envie de farmer les sens de vitus ou vous pouvez déjà les acheter des platines si vous n'avez pas envie de vous même de farmer les sens de vitus bon une fois que vous avez ça vous êtes normalement paré à vous rendre dans les zones et c'est ce qu'on va faire on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans les ailes allez on se rejoint dans la première zone c'est pas laquelle on va prendre en premier dans ce sens là bas je vous montre où c'est un europe ce qui accélère europe et les trois zones qu'il ya ici à tout de suite alors je vous reviens vite fait pour une chose que j'ai oublié de vous montrer ce sont les armes à emporter ben ouais on en parle pas des armes donc je vous rappelle aucun mode donc la voix ça aucun mode donc sera pareil pour les armes alors moi je vais partir avec l'unis rate alors tout le monde ne l'a pas il devient difficile de la voir donc si vous l'avez pas prenez notre arme c'est une fusée à pompe ou un truc dans ce genre ça c'est un slam c'est pas que ça va faire beaucoup de dégâts mais toute façon c'est pas votre arme primaire l'arme que je vais vraiment vous conseiller c'est d'avoir le zakti c'est vraiment une très très bonne arme pour ce type d'événements le zakti va être vachement important donc sur la chaîne vous allez trouver de quoi équiper le zakti enfin de quoi le ouais ou farmer etc je crois que j'avais tout mis ouais donc essayer de le récupérer puis go quoi n'oubliez pas que pareil il n'aura pas de mode donc si vous ne l'avez pas chercher un flingue qui avait capacité si possible de statut de diffusion de statut donc qui blesse les ennemis qui leur met du poison le poison ce qui est le plus efficace voilà ça serait intéressant c'est intéressant d'avoir un flingue comme ça vous allez voir que les combats peuvent être un petit peu intenses j'imagine que ça va être chaud parce que sans mode ça va être chaud en troisième j'ai pris une glaive alors pourquoi le glaive parce que le glaive on peut jeter donc prenez une arme à distance parce que peu importe que vous avez une glaive prime ou pas de toute façon sans les modes le glaive vaut pas plus qu'un autre donc prenez une arme que vous pouvez les lancer parce que le cauchemar c'est de se retrouver sans munitions sur zakti sans munitions sur les nils et puis d'avoir besoin de tuer un mob qui est loin en fait mais qui tire sur sur quelque chose par exemple dans la défense vous avez besoin de buter mais ben on peut pas de buter parce que ben forcément c'est un petit peu compliqué de tuer si vous avez plus de munitions à distance est obligé d'aller au cac et pour ça vous perdez du temps donc faut être rapide parce qu'il va falloir être rapide bon j'espère que j'étais clair ce que j'ai pas été clair vous voudrez écouter et puis vous me direz vous me mettez en commentaire pourquoi j'ai pas été clair bon bref ici on peut changer l'arme on pourrait si je devais prendre une autre arme alors je vais pas rentrer dans les explications à pas passer quatre heures mais le lésion également pourrait faire l'affaire si vous n'est pas si vous ne voulez pas prendre d'armes à distance juste par exemple le falcor encore qui peut être aussi bien que le glaive là dans ce cas là le lésion peut être pas mal d'ailleurs le falcor c'est peut-être mieux parce que je crois que d'office lui cible les ennemis tandis que là vous êtes obligés de cibler je crois voilà j'ai pas beaucoup joué le falcor donc le lésion peut être sympa si vous voulez vraiment une arme de cac parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mode dessus donc voilà allez on a tout dit sur les armes je pense que je vous ai fait perdre assez de temps on se rejoint directement sur la zone mais c'était important croyez moi de savoir quelles armes prendre ok de notre côté maintenant on va se retrouver sur les mines alors ne vous inquiétez pas pour les couleurs qui changent sur le personnage c'est toujours la vosse c'est juste les couleurs qui sont différentes j'ai changé ce qu'il on va aller sur les mines on va commencer donc par l'excavation nous sommes peut-être quelque chose d'assez simple et je vais vous montrer ben le premier run sur l'excavation comment j'utilise la vosse et puis la fin du run des excavations sur l'excavation pardon voilà donc la voix c'est un peu rose je trouvais que ça faisait j'avais un peu marre de le voir comme ça donc je dirais le blanc enfin bon bref on s'en fout de l'apparence ici donc vous prenez vous allez avoir exactement le même le même schéma donc des mobs qui sont là je m'occupe pas voyez et je vais direct sur le point oui alors il n'y a pas de barre d'énergie comme je voulais dire sur la vosse lui il est intéressant je vais le dégommer donc là leur chambre il dégâts qui fait et là on va te prendre le zakti oui le zakti lui c'est beaucoup plus dégâts parce qu'il a un effet de statut assez important ok donc ici il ya quelques mob on va s'approcher du point pour que l'excavateur se mette en place et là on va se battre on va se battre on va les empêcher il ya tout un pack qui arrive là donc nous l'intérêt pour nous hop on va diffuser du poison donc pour moi c'est le spell numéro 2 puis le spell numéro 3 que je viens de lancer je ramasse de nouveau une petite fiole et je l'approche donc je vais fonctionner comme ça tout le long donc c'est une excavation classique je vous montre juste comment je joue sachant que je n'ai aucun statut là je viens de lancer donc le spell numéro 4 et j'essaye de remplir tout ça on va filer jusqu'au bout hop donc là le poison c'est pareil 1 c'est vert c'est pas parce que c'est du poison que c'est vert c'est parce que j'ai choisi la couleur tout simplement d'ailleurs vous verrez tout sur je changerai encore sur la prochaine tiens pour vous montrer hop parce que la voix c'est pareil tout le monde ne l'a pas dans ces cas là bas j'ai une vidéo pour la voix donc je vous montre le premier run juste le premier run et puis on verra à la fin voyez je tape dans le tas ici plus je rajoute du poison et tout claque et pourtant j'ai zéro mode donc c'est assez intéressant en fait la voix c'est pas un personnage qui est qui est minable là ce que je vais faire je vais liquider tout avec mon spell ultime voyez que dès que le cooldown est fini c'est mon spell numéro 4 dès que le cooldown est fini je peux relancer je m'occupe pas de l'énergie et ça c'est intéressant là c'est actif qui parle on a l'émission là de vous actif donc toujours en bas à droite classiquement alors que dès que vous connu quelque chose quand vous faites la petite ligne n'a évidemment d'être une de poison pardon mais vous connu les choses dans vous arrêter donc faut revenir en arrière également donc je reste là pour surveiller et être sûr d'avoir ma ma criotique et puis si je n'y reprends par exemple une petite fiole il y en a plusieurs et je m'en allais sur la deuxième allez on se trouve direct à la fin maintenant hop nous voilà la fin c'est en d'accès sont là que je reprends la vidéo ici c'est vraiment tendal regarder 779 points et j'ai des mobs j'ai de l'eximus de partout j'ai c'est la catastrophe alors voilà comment je fais les derniers regardez bien hop l'excavateur est sorti vous voyez qu'il est sorti et moi j'aime planquer j'aime planquer pourquoi alors j'ai le b et le c comme vous le voyez mais j'aime planquer pourquoi parce qu'ils vont me buter regarder ce qui me reste comme dit 112 points de vie alors évidemment vous allez me dire ouais tu pourrais lui mettre un petit coup de fouet là ça va régler à nouer ouais 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 c'est ça ben il m'enlève plus de 100 points à chaque fois que je m'approche donc je suis mort le maximum de fois donc je n'ai pas d'autres solutions donc je triche un peu parce qu'il me reste pas grand chose à faire un jeu triche façon de parler mais 10 à l'éblée des excavateurs ont pété et là on va essayer de rejoindre la sortie sensé à buter normalement ça devrait aller normalement donc c'est vraiment chaud attendez vous vraiment un combat en timing on est sur en gros une trentaine de minutes 30 minutes pour faire ça donc sachant qu'au début ça se passe relativement fun c'est bien jusqu'à 500 et après ça se complique vraiment ça se complique alors peut-être que vous n'aurez pas le même le même tirage de mob que moi je vous souhaite parce que là c'était compliqué allez on a eu donc on a fini la mission une récupère le système sur grande elle on se rejoint sur la suivante et je vous reprends tout de suite on voit ensemble reste alors on ré ouvre notre navigateur toujours sur europe c'est même l'affiché alors ouais ok une fois qu'ils veulent à moitié j'ai l'impression donc on vient de faire les mines on va aller sur le cargo donc en fait on va se faire la survie là on est parti donc j'espère la survie va pouvoir être moins difficile alors 100% dropout quand vous réussissez la mission c'est 100% donc c'est pas hyper compliqué alors pourquoi je veux même pas l'émission complète parce que ben personne va regarder l'émission complète on aurait pour deux heures de vidéos personne va regarder déjà que la vidéo reste assez longue et ça va chouiner il se passe quoi ça c'est compliqué ça alors la survie est commencé je vous laisse un petit peu le début comme j'ai fait dans l'autre et puis là l'objectif c'est de tuer un match de mob vous connaissez sa route aussi donc on va essayer de récupérer voilà les petits trucs jeunes là que il ya par terre je regarde ici pendant cinq minutes l'instant c'est pas assez haut et là vous êtes libre d'entieux plusieurs comme ça puis vous essayez de les conserver hop donc j'ai pris la seconde arme dont je vous parlais pour essayer de faire du cac et pour vous montrer vous voyez que c'est pas c'est pas terrible franchement c'est pas terrible vous avez des conseils donc ceux qui savent pas à jouer des conseils on l'essaye quoi hein ouais bon maintenant vaut mieux rester son glaive quoi que quoi que je vous conseille de regarder le départ de la vidéo si vous n'avez pas de quel arbre je parle à priori c'est pas des vidéos quand même pour que c'est une vidéo pour vous simplifier la tâche mais c'est sympa si vous voulez regarder si vous les regardez pas faut comprendre que ben moi si vous les regardez pas le monde pas dans les classements d'ailleurs j'en profite abonnez vous s'il vous plaît mettez un like pitié bon là il ya des packs ok bon ça va ça va durer comme ça on va se reprendre sur la fin et puis on va voir où on en est à la fin je vous dis ce premier coup pas ok donc on est à la fin vous voyez que j'ai utilisé tous les pylônes qui tombent là enfin tous il en reste un là et je suis à 60% ce qui prouve que ça a été assez délicat donc un seul try un seul try mais tout de même j'ai envie de dire compliqué tout de même pas compliqué faut pas s'attendre à la facilité les gens qui diront que c'est facile ben bravo vous êtes fort moi j'ai trouvé ça un petit peu limite limite par moment il eximus comme vous voyez différentes choses là je me barre mais voilà donc la survie devrait réussir normalement devrait être réussi normalement chez à 50% là on va le prendre on sait jamais on peut avoir un problème sur la route vous voyez me reste des petits trucs jeunes là du coup que j'ai pas ramassé donc 72% là je suis peinard je peux y aller à pied sans courir partout ça va rien changer moi je suis pas le dieu du déplacement en plus hein c'est pas forcément mon truc là bah je pensais que je passais la roulade n'a pas marché faire une petite roulade quand vous voyez ça comme ça une petite roulade à part que moi j'arrive jamais à la faire enfin jamais vous comprenez ce que je veux dire c'est ici que ça se passe où tu vas voilà alors qu'est ce qu'on va doute ici normalement c'est une neuropthique ouais une neuropthique bon ben parfait 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 on a une neuropthique donc ben on se retrouve maintenant pour la défense donc dernière phase ok on va aller donc sur le châssis donc c'est la défense sont toujours les corpus donc on va avoir des eximus etc sur une défense avec de pas être évident évident on va voir un petit peu sachez également que j'ai demandé de l'aide sur le chan moi j'ai essayé de trouver quelqu'un pour venir avec moi moi j'étais tout seul d'habitude souvent avec le drag mais là il est pas là sans s'il n'est pas très disponible donc je me suis dit moi je le fais quand même je le fais solo c'est pour ça que je le fais solo vous pouvez également bien sûr le choix en groupe donc voilà la première vague on va voir un petit peu comment ça se passe et là je vais vous montrer une petite astuce que vous connaissez peut-être pas pour régène votre votre cercueil au milieu je suis de vous montrer ça en cours si on en a besoin et s'il se perd un petit peu trop de vie ok bon ben on n'est pas seul meilleur terrain dans le sens où ce terrain là ils peuvent venir un peu de partout on ne voit pas forcément enfin on les voit arriver mais bon ça peut être relativement donc vous voyez là j'attaque au cac avec le glève vous avez vu que je changerais pour vous montrer donc vraiment au cac avec le glève le glève n'est pas comme ça mais c'est histoire de montrer ok ok là le glève on le jette et ça fait beaucoup plus de légers c'est plus sympa il va falloir qu'ils meurent les mobins trois coups faut compter donc au cac donc notre cercueil ben on à la barre de vie notre trio podre en haut à gauche donc on voit que là il est encore dans une phase de deux statuts de bouclier le statut donc il est toujours son bouclier donc ça va bon là je parle un peu pour pour meubler parce que pendant ce temps là bas les gens qui ne connaissent pas trouve peut-être des choses des repères intéressantes vous voyez l'ensemble ça va être compliqué bon bref je vous reprends plus loin dès que je trouve l'astuce donc ici 23000 hp sur notre notre cercueil notre trio donc ce que je fais je garde un seul mob vous voyez et le mob me tire dessus pendant ce temps là regardez la barre de vie du cuillot elle remonte ok donc la technique peut être de faire remonter la barre de vie est également le bouclier en gardant ce mobile en vie donc c'est pour ça qu'il faut une arme de mêlée et ne pas y aller sans pouvoir éviter ce tir là enfin c'est pour ça ça sert aussi à ça et donc lui va reculer jusqu'au moment où il va arrêter de reculer il va revenir mais bon moi pendant ce temps là ben je le maintiens vous voyez je le maintiens à distance et ben mon criou et je recharge l'intérêt c'est de l'idée complètement de l'essayer complètement attention si le mob tire une seule fois dessus c'est terminé il arrête de prendre l'arrêt de remonter donc j'exploite un petit peu c'est que cette opportunité que j'ai trouvé qui me permet de recharger le le trio afin de gagner ma défense il reste quatre vagues vous dit que j'en ai passé six et je pense que là j'attaque les quatre vagues difficiles donc bah je vais en fait chercher à gratter un maximum de vie quoi ce qui parait aussi oui il recule toujours il compte comme un manche donc là il va aller se mettre dans le trou je vais arrêter de le suivre là il va aller se mettre dans le trou là que moi je vais laisser la vie de mon boursier se remonter bon on se rejoint sur la fin pour le reste ok une fois la petite coupure finie sur partie donc vague restante 1 c'est à dire que je suis à la fin et vous voyez que c'est un petit peu quand même c'est un petit peu temps d'axe regarder la vie de mon criou en fait j'ai oublié à la vague 9 de le faire recharger trop pressé au niveau de en fait je me suis planté parce que la vague est arrivé trop vite je voulais relancer l'enregistrement bref on raconte pas ma vie mais je me suis clairement planqué j'avais changé de couleur également rocher pour vous montrer avant de commencer cette cette vidéo savoir que j'ai fait en deux trois fois donc c'est pour ça que c'est ça change un petit peu de couleur ok ben reste plus grand chose comme dit faut que je fasse attention vraiment il me reste plus grand chose sika 5 à 9 allez on va utiliser tout ce qu'on peut sans utiliser le gros spell puisqu'il n'aura pas vraiment d'incidence ici normalement devrait réussir normalement sinon je suis bon pour recommencer c'est reparti pour 30 minutes nous sont terminés donc on a réussi grendel châssis donc vraiment envoyé ses limites 1 n'oubliez pas de le recharger avec la petite astuce bon alors nous n'aurions pas pu terminer cette vidéo sans aller crafter grendel enfin voir ce qu'il faut pour crafter grendel donc vous voyez que j'ai remis la bosse en blanc bah ouais il y en a qui ont l'oeil bon ok finalement en mauve il me plaisait pas à la fonderie ici et on tape grendel et donc là on a les quatre pièces pour grendel donc qu'est-ce qui va être compliqué à avoir ben ça ça vous donne les endroits ici pleines de l'eau long vous allez pouvoir trouver les griffes dorsales de tu avas vous avez tué des clois vaches la bousine des griffes les ailes de chondroque c'est pareil c'est sur les pleines de l'eau long bah ouais ça c'est compliqué vous comprenez pourquoi il ya peu de gens qui l'ont grendel c'est une super warframe mais super chiante à faire les yeux de traloc c'est des poissons et les foies de mercred c'est des poissons aussi donc les mercred et les traloc se trouvent normalement aux abords sur les bords on va dire c'est surtout le traloc sur les bords de cetus des eaux de cetus moi je vous conseille pour ce qui est des foies d'aller chercher si possible dans l'intérieur il ya un grand lac à l'intérieur vous allez sur ce grand lac et normalement vous aurez pas de soucis c'est un poisson assez rare il en faut 15 des fois un poisson un foie sinon ben le foie coûte enfin le poisson coûte un à deux platines donc vous achetez n'hésitez pas à négocier avec les mecs style je t'en prends 15 pour 10 platines parce que si vous en demande deux voyez ce que je veux dire voilà ça va être la complexité ça ici vous allez les avoir assez fastoche parce que quand vous allez pêcher les poissons voyez moi j'en ai déjà bouffé pourtant je les ai j'en ai encore plein vous allez pouvoir transformer avec acetus avec la poissonnière vous allez pouvoir donc lui débiter les poissons qui vous allez récupérer de la viande également de l'huile de poisson les circuits les morphiques bon je n'en parle pas ça c'est du nési l'autre partie ici les modules de contrôle vous devriez en avoir alléages c'est pareil la ferrite si vous n'en avez pas je peux apprener un autre jeu essayer dora ou un truc comme ça ça peut marcher aussi voilà le cristal d'argon ben ça ça se farme dans le néant donc vous allez faire une survie dans le néant si vous n'avez pas et vous avez de quoi lancer l'intégralité de la conception de graines d'ail donc moi je vais fabriquer avec vous comme ceci up fabriquer fabriquer et fabriquer et voilà donc dans 12 heures j'aurai graines d'ail et je pourrais avec le schéma ici lancer graines d'ail voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions il y a les comme pour ça même si la vidéo est vieille quand vous la regardez n'hésitez pas à poser des questions si je peux j'y réponds même si vous voyez que la chaîne est multi gaming et je peux être sur d'autres jeux c'est pas un problème allez-y quand même posez des questions j'essaie de vous trouver les solutions j'essaie de vous répondre essayez graines d'ail vraiment vous allez être content graines d'ail c'est vraiment une très très bonne word frame allez à bientôt au revoir